bonjour à tous vous savez franchement j'ai hâte que la coupe du monde tu vois commence quoi franchement ça devient trop long tu vois ça devient trop long c'est comme quand un enfant il attend son cadeau à noël quoi ça devient trop trop long j'ai trop hâte que la coupe du monde commence pour vibrer quoi pour vibrer imaginez que c'est la plus belle fête du football c'est la plus belle fête du football et vu comment on a réussi à se qualifier même si les algériens pensent toujours que l'arbitre était corrompu que qu'on a acheté le match qui a eu de la fraude franchement pour moi tout ce qui compte c'est que nous ayons réussi à nous qualifier pour la coupe du monde notre adversaire n'est pas le plus important ou n'était pas le plus important c'est pas l'algérie ça aurait pu être le sénégal ça aurait pu être n'importe quelle nation africaine j'aurais quand même préféré que ce soit le cameroon qui se qualifie pour la coupe du monde parce que c'est quand même une grande fête du football moi c'est pour ça que j'attends parce que les matchs amicaux ou les matchs de préparation j'ai vu les gens s'énerver j'ai vu les gens j'ai vu que les gens n'ont pas compris en fait quel est l'objectif principal pour le cameroon tu vois l'objectif principal pour le cameroon c'est la coupe du monde nous avons gagné notre billet pour le qatar parce que quand on avait perdu le match à doigt là ok quand on avait perdu le match à doigt là contre l'algérie il ya beaucoup de gens qui ont perdu espoir je ne vais pas vous mentir voici ce que j'avais pensé ce jour là le matin du match le matin du match je me suis dit que la pression allait reposer sur les épaules des joueurs algériens et leur coach Jamel Belmadi il n'aura il n'aura pas rendu la tâche facile parce que lui quelle erreur est ce qu'il avait fait il avait fait l'erreur de se mettre la presse à dos Jamel Belmadi il avait fait l'erreur de se mettre la presse à dos donc ça signifie que à chaque fois qu'il allait en conférence de presse il y arrivait déjà stressé parce que il avait mis c'est à dire il s'était mis la presse algérienne à dos même pas la presse internationale mais la presse algérienne à dos et le match se passait ou à domicile et les algériens ils ne sont même pas encore posé deux secondes pour réfléchir sur ça mais bon nous nous sommes qualifiés pour la coupe du monde et je vous réitère mon engagement avec notre entraîneur vous avez vu que Rigobertson est une personne qui est à l'aise avec la presse on peut lui reprocher entre guillemets de ne pas avoir ce qu'on appelle le bagou linguistique de ne pas manier la langue de shakespeare ou la langue de molière à la manière de je ne sais quel écrivain mais ce n'est pas son rôle son rôle c'est de trouver la formule et les mots pour que les lions indomptables puissent se transcender et il a fait il a fait ou en conférence de presse en conférence de presse si tu es un joueur et que ton entraîneur arrive aussi zen et aussi serein tu n'abordes pas le match avec la même pression c'est pour ça que j'attends avec impatience la coupe du monde parce que il ya beaucoup de camerounais qui ont perdu la foi il pense que c'est parce qu'on a disputé deux matchs de préparation contre l'ouzbékistan et la corée du sud et que le résultat n'était pas à notre faveur il croit que non notre équipe annule notre équipe n'est pas nulle notre équipe du cameroun elle n'est pas nulle moi j'ai beaucoup d'espoir d'espoir en l'équipe nationale du cameroun les lions indomptables je pense que ils vont créer la suite ils vont créer l'une des surprises les plus retentissantes de toutes les coupes du monde qui ont pu exister parce que on a un entraîneur qui est tempo qui est calme qui est serein qui est illégant qui ne se bagarre pas avec les journalistes c'est ça la chance que le cameroun a les camerounais ont commencé à dire que non rigobin sont il n'est pas compétent il n'est pas prêt mais les gars vous savez quoi même dans les écritures c'est on le dit ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la parole ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre les signes parce qu'il ya des gens même quand on l'amende des signes ils ne veulent pas comprendre il ya un gars qui est venu me dire que ouais la victoire à blida c'est c'est j'ai rien ne voudrait pas du tout être ceux qui ont marqué ce but à la dernière seconde c'est ce que tu crois donc ça signifie que ça signifie que vous êtes même ingrats avec ce que le bon dieu a voulu nous offrir parce qu'on ne l'a pas volé les autres veulent nous faire croire qu'on a volé qu'on a triché on n'a pas volé et on n'a pas triché on a joué au football et quand toko et kambi je ne sais pas d'où il est sorti à la dernière seconde là mais il était là au bon moment et au bon endroit bien sûr que la chance ça existe dans le dans la vie et ça existe dans le sport ça existe ça existe ce jour là on a eu de la chance oui j'avoue on a eu de la chance mais il faut en avoir de la chance il faut en avoir de la chance moi c'est pour ça que j'attends la coupe du monde j'attends la coupe du monde parce que je sais que à la direction des lions intemptables il ya deux gars qui sont bénis c'est ce sont deux destins bénis et ces gars et tous samuel et toi et rigobertson ils n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde mais ils ont dû se mettre à table ils ont grandi et ils ont compris pourquoi ça n'a pas marché à leur temps moi maintenant je leur fais confiance c'est des gars qui ont l'expérience de l'équipe nationale du cameroun ce sont des ce sont des camerounais ce sont des deux de vrais lions indomptables ils ont porté le maillot là ils ont porté le maillot ils ne sont pas les seuls mais